C'est un film qui risque de faire parler de lui, tant par son scénario original que par son casting 5 étoiles. Avec Marcelo Mio, Christophe Honoré se retrouve en compétition officielle au Festival de Cannes et les critiques l'attendent avec impatience. En proie à une crise d'identité, Chiara Mastroianni, qui joue son propre rôle, se prend pour son père, le célèbre Marcelo Mastroianni, et face à elle, on retrouve notamment sa mère, Catherine Deneuve, mais également Fabrice Lucchini, qui joue également son propre rôle. Connu pour ses facéties en tout genre, le comédien de 72 ans a donné une interview à Augustin Trapenard pour Brut, dans laquelle il fait preuve de beaucoup de franchise. Lorsque le journaliste lui demande s'il a besoin d'être aimé, celui qui est propriétaire d'une maison loin de Paris n'élude pas la question. Moi maintenant, disons que je peux quand même supporter, commence-t-il par répondre, avant de poursuivre dans une autre direction, je ne me prostituerai plus comme avant. Face à cette phrase choc, son interlocuteur demande à Fabrice Lucchini des précisions sur la terminologie employée. « Je me suis prostituée en faisant des émissions de télévision où on me condamnait à l'hystérie, parce que j'adorais ça », reconnaît-il aujourd'hui. Il est vrai qu'on a tous en tête un ou deux passages marquants de l'acteur dans des émissions de télévision et chacune de ses apparitions est attendue par les téléspectateurs. Une vision de soi que l'artiste, dont l'obsession maladive pour les femmes est allée très loin, n'apprécie pas particulièrement. « Bon, c'est pas la meilleure image que tu as de toi-même, c'est très loin de toi », conclut-il sur le sujet. Perdema Lucchini, devenue scénariste et réalisatrice, Fabrice Lucchini continue de multiplier les projets et en plus de ses apparitions au cinéma, il continue de se produire en théâtre. Mise en scène par sa compagne, Emmanuel Garacino, Fabrice Lucchini est très impliqué dans son projet autour de Victor Hugo. Il a lu ses textes sur la scène du théâtre du Petit Saint-Martin en fin d'année dernière et semble prendre toujours autant de plaisir.